Il n'a plus de bâton. On est presque à 5 contre 3. La Roi, plus de bâton, mais bloque un lancé. Il fait du bon boulot. Ça fait 2 qu'il bloque là, sans lancé. Ce qu'on fait bien chez les Tigres. Attention, la rondelle est libre devant. On tente un tir et voilà le but. Marqué par Léoski. On a réussi à loger la rondelle entre les jambières de Nathan Darvaux. Péorois avait perdu son bâton dès le départ. Léoski marquent les premiers. C'est Tristan Lard. Léoski s'inscrivent les premiers à la marque. C'est un but inscrit en avantage numérique. Peu d'équipes ont réussi à le faire ici au Colsy Desjardins cette saison. On va revoir la reprise. C'est dommage. Roi n'avait plus de bâton. Il avait au préalable bloqué 2 tirs. Et on a réussi à battre Nathan Darvaux entre les jambières. On est souvent arrêté du côté des Tigres. Il n'y a pas beaucoup de vitesse dans la zone neutre. C'est ce qui cause des problèmes. Attention, la rondelle cependant qu'il revient. Et voilà le but. Non, on a pas marqué. Mais Loïc Dègle semble convaincu. Si c'est le cas, c'est un but bonus pour les Tigres. Une rondelle envoyée en fond de territoire. Le gardien Couture qui semble avoir jonglé quelque peu avec la rondelle. mais l'office concluant à 100%. C'est un dégagement du défenseur des Tigres jusque derrière le filet. Le gardien a laissé la rondelle revenir devant. Loïc Dègle, lui, est convaincu d'avoir marqué. Il a touché à cette rondelle en échec avant. On voit la reprise. Ah oui, elle est dans le filet. Elle est dans le filet. Écoute, écoutez, si on refuse ce but, selon la reprise ici, la rondelle est clairement... C'est pas le bon angle celui-là. C'est l'autre angle de derrière le filet. Ce soir, voici Gorlinov qui était prêt avec un bâton fracassé. Vigneault maintenant en sortie. Tente une passe. C'est fait pour la Rose. Deux contre les Tigres. La Rose, y va d'un tir. Arrêt de Couture. Il s'est repris de belle façon. C'est un bon tir de la Rose. Bel arrêt de la part de Couture. On revoit la chance de la Rose qui visait la mitaine. Le gardien a donné un retour, mais a fait l'arrêt sur la séquence. C'est un tir bas, là. Vif. On va laisser à la Rose pour Prichépov. C'est bien fait. Nikita Prichépov. Bernard Mainville qui s'avance. Ça amène en attaque. Mainville, une fête, une deuxième. Tente une passe pour Prichépov. Gorlinov, révoit la main. J'ai dit Gorlinov, mais c'est Nikita Prichépov qui vient battre le gardien. Thomas Couture du côté de la mitaine. Belle incursion des tigres. Il est ici par Pierre-Marc. Les félins prennent les devants pour la première fois dans le match. Nikita. 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 Et tout ça coïncide également avec le retour. Voici Saint-Onge, finalement. Saint-Onge, il l'a toujours. Saint-Onge remet derrière. C'est pour Cormier. Échappe le disque. Il a été accroché. Il n'y a pas de pénalité. Dans le coin de la patinoire, voici Roy maintenant qui fait dévier. Et voilà le but! Tommy Cormier fait dévier le tir de Pierre-Olivier Roy. Et ça bat le gardien. Thomas Couture. Quelle façon de répliquer du côté des tigres. Les tigres prennent les devants. 3 à 1. Grosse présence du preuve par Gendron. Un autre tir bloqué par les joueurs des Finans. Voici Zonon maintenant. Zonon avec la rondelle remet dans le coin. C'était pour Verdon. D'autre côté à tournoyer. Zonon tire. Carpuche et le poteau. Retour au marque. C'est Thomas Verdon qui vient loger la rondelle dans le haut du filet. Les os qui réduisent l'écart à 3 à 2. Ça change vite au hockey. Les tigres qui auraient pu mener 4 à 1 si Maxime Pellerin n'avait pas quitté le territoire chez les Finans. C'est un tir du rover qui a touché le poteau. Et au retour, Thomas Verdon a marqué dans la partie supérieure. On a un nouveau match. C'est 3 à 2. La patinoire, ça glisse. L'autre côté à Prichépov qui remet la ligne bleue vers Roi qui a tenté. Mais attention! Zonon va s'échapper. Bill Zonon s'échappe. Tire. Bel arrêt de Darvaux qui avait bloqué un tir de Roi. Rare revirement créé par Péoroi. De Péoroi. Mais le gardien des félins l'a suivi tout au long de l'action. Il a fermé les jambières au dernier moment. mais ça permet à Fontaine de gagner la bataille. Un échec avant pose encore des problèmes chez les Hoskis. On passe finalement... Un joueur de Hoskis s'est raté. Il y aura 2 contre 0 avec Saint-Onges et Pélerins. Pélerins à Saint-Onges à Pélerins. Quel arrêt de couture sur la séquence. Wow! L'échange était parfait entre les... On s'est bien échangé la rondelle chez les Tigres mais le gardien à couture avait suivi toute la séquence et la dernière part c'était un peu trop... Elle mène la rondelle le long de la rampe se sert de la bande pour passer de l'autre côté vers Roi qui a allongé le bâton Renard Gendron au centre c'était pour Bussière c'est trop loin devant lui attention 2 contre 1 les Hoskis avec Turcock passe à Godet tire de Godet oh quel arrêt quel arrêt pour un vol au 20ème break Godet j'étais convaincu qu'il avait marqué et la contre-attaque qui a été sublime Godet qui a tiré mais Darvaux a fait l'arrêt à bout portant Wow! Il avait réussi à...